Le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnismes Chaque semaine, pendant l'exposition Flower Power, le podcast de Giverny vous propose de découvrir le langage secret des fleurs que l'on retrouve dans les œuvres présentées au musée. Leur histoire, leur symbole, le regard porté par les artistes sur elles, viendront éclairer nos connaissances sur différentes espèces florales. De frêle pousse pâle, une fleur rouge mais toute semblable à la violette. Cette description est bien éloignée de la fleur du tournesol, vigoureuse et éclatante dans sa couleur jaune. Pourtant, c'est bien la description que donne le poète latin Ovid dans Les Métamorphoses lorsqu'il décrit la transformation de la nymphe Clitie en espèce florale. Clitie est amoureuse du dieu du soleil mais est conduite par ce dernier, elle se fige et ne cesse de regarder sa course dans le ciel jusqu'à en mourir et se métamorphoser en fleurs telle que l'a décrit Ovid. Et c'est ce simple mouvement perpétuel, ce lien entre la fleur et le soleil, qui mènera à l'association entre le mythe de Clitie et le tournesol, malgré les différences évidentes entre le texte source et l'apparence réelle de cette plante. Ovid n'aurait en effet pas pu décrire un tournesol dans son récit du 1er siècle. Originaire d'Amérique du Nord, les espèces de cette fleur ne seront importées en Europe qu'après la Renaissance et c'est à partir de cette date que le tournesol fera son apparition dans l'art occidental. Rapidement associé à l'histoire de Clitie, il figure dans de nombreuses œuvres consacrées à ce mythe. Au sein de l'exposition Flower Power, une sculpture en bronze de l'artiste anglais George Frederick Watts représente le moment exact de la métamorphose de la jeune femme en fleurs alors que les pétales de tournesol commencent à s'ouvrir autour de son corps. La torsion du buste, inspirée des figures de Michel-Ange pour la chapelle Sixtine, suggère quant à elle le mouvement perpétuel de Clitie et de cette espèce florale. Le mythe est également présent au château de Versailles, où le peintre Charles de La Fosse lui consacre une large toile destinée au cabinet du Couchant dans le Grand Trianon. Il n'est pas étonnant que Louis XIV, le roi soleil associé à la figure d'Apollon, ait fait multiplier dans son domaine les représentations du dieu du soleil, parmi lesquelles l'épisode de Clitie et de sa transformation en tournesol. Une autre œuvre célèbre du XVIIe siècle à mettre en scène cette fleur, l'autoportrait au tournesol du peintre hollandais Antoine Van Dyck, nous montre l'artiste accompagné d'une plante surdimensionnée et qu'il pointe du doigt, en même temps qu'il montre au spectateur une chaîne en or qui lui avait été offerte par le roi Charles Ier d'Angleterre. Ici, pas de référence à Clitie ou à l'Antiquité. Toujours orienté vers le soleil, le tournesol y devient un symbole de loyauté du peintre envers le monarque. Cette interprétation symbolique traverse les siècles et les civilisations et se retrouve au cœur d'une création contemporaine signée Ai Weiwei. En 2010, l'artiste dissident chinois fait réaliser plus de 100 millions de graines de tournesol en porcelaine de Chine et qu'il fait répandre sur le sol d'une grande salle de la Tate moderne à Londres. Fabriquées à la main, les graines représentent les individus qui forment la population chinoise et qui étaient associés, durant la révolution culturelle menée par Mao dans les années 60 et 70, à des tournesols suivant leur leader. Au-delà des symboles et des mythes, le tournesol a également su se créer une place dans l'art grâce à ses qualités plastiques. Des couleurs vibrantes, des formes graphiques, des dimensions imposantes. A la fin du XIXe siècle, la fleur devient l'un des emblèmes de l'esthétisme, un mouvement artistique né en Angleterre et qui prône l'art pour l'art et non pas une production à visée morale ou pédagogique. Le poète de Pan est le Lyscala, autre espèce florale retenue par les adeptes de ce mouvement pour ses qualités décoratives. Une petite théière, datée de 1881 et produite par une manufacture de porcelaine anglaise, est exposée dans Flower Power. Elle représente d'un côté un personnage féminin orné d'un Lyscala et de l'autre un homme portant un tournesol. Ce personnage a été identifié comme étant le poète Oscar Wilde, dont les représentations avec des tournesols abondent à l'époque en Angleterre. L'un des principaux adeptes de l'esthétisme, Wilde avait en effet consacré des verres à cette fleur et avait expliqué lors d'une conférence donnée aux Etats-Unis que ces deux espèces avaient été choisies non pas pour un effet de mode ou une quelconque interprétation allégorique, mais uniquement en raison de leur forme parfaite et décorative. Durant ces mêmes années, Vincent Van Gogh réalise sa série consacrée aux tournesols qui figurent parmi les plus connus de sa production et sans doute les plus célèbres représentations de cette fleur. Une première série est exécutée à Paris en 1887 et représente des tournesols posés sur une table. Puis, à l'occasion de son séjour à Arles en 1888, une deuxième série de toiles met à l'honneur des bouquets de ces fleurs dans un vase. Van Gogh explique dans une lettre à son frère Théo que ses œuvres ont pour objectif de décorer l'atelier qu'il souhaite partager avec Paul Gauguin. Dans l'espoir de vivre dans un atelier à nous avec Gauguin, je voudrais faire une décoration pour l'atelier, rien que des grands tournesols. Enfin, si j'exécute ce plan, il y aura une dizaine de panneaux. Le tout sera une symphonie en bleu et jaune donc. J'y travaille tous les matins à partir du lever du soleil, car les fleurs se fanent vite et il s'agit de faire l'ensemble d'un trait. Le projet n'aboutira pas en raison d'une dispute entre les deux artistes, mais la lettre de Van Gogh témoigne de son intérêt pour les harmonies chromatiques et les qualités lumineuses de ces fleurs qu'il a su faire siennes. Des tournesols, on retient en effet essentiellement le mouvement qui accompagne le soleil et les couleurs éclatantes que Van Gogh, maître de la couleur à l'aube du XXe siècle, a immortalisé. Pourtant, une autre de ces qualités est mise en lumière à travers des œuvres comme la photographie, cette espèce déliante, prise par le surréaliste Man Ray et présentée dans le parcours de l'exposition Flower Power. La photographie, prise dans les années 30, est en noir et blanc et prive ainsi le tournesol de ces nuances de jaune. Statique, vue de face et dans un cadrage rapproché, la fleur est aussi dénuée de toute suggestion de mouvement. Dans ce portrait végétal, seule la forme est mise en valeur. Le cœur rond et généreux, les pétales souples qui s'apparentent au rayon du soleil. L'œuvre a été utilisée par André Breton pour illustrer son roman L'Amour fou, publié en 1937 et dans lequel il écrit « À Paris, la tour Saint-Jacques chancelante, pareil à un tournesol ». C'est encore une fois la forme de la fleur qui est mise en exergue dans le texte, ajoutée à son mouvement incessant suivant la course du soleil. Loin de tout aspect mythologique, les liens entre le tournesol et l'astre solaire n'ont de cesse d'inspirer la création artistique. L'artiste contemporain Olafur Eliasson en propose une nouvelle vision en 2012 avec la fondation de l'entreprise sociale et solidaire Little Sun. Une petite lampe LED en forme de fleur jaune, inspirée de motifs décoratifs éthiopiens et dessinée par l'artiste, se charge grâce à l'énergie solaire et apporte ainsi la lumière à des personnes vivant dans des zones non reliées à un réseau électrique. Distribuée à un prix abordable, la lampe fait du tournesol un emblème non seulement artistique, mais aussi et surtout écologique et solidaire, répondant à certaines des grandes questions qui animent notre société. A Giverny, en plus des œuvres consacrées à cette fleur présentées dans l'exposition Flower Power, vous pouvez admirer actuellement des Eleanthus salicifolius dont les fleurs jaunes ornent encore l'une des chambres du jardin. Certaines années, des tournesols noirs sont également visibles dans l'espace consacré à cette couleur au sein du jardin du musée. Fleur emblématique de l'été, le tournesol fleuri jusqu'aux premières gelées d'automne. L'exposition Flower Power est présentée du 29 septembre 2023 au 7 janvier 2024 au musée des impressionnismes Giverny. Pour connaître les jours d'ouverture et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr. Merci de votre écoute. La semaine prochaine, nous continuons d'explorer les liens entre les fleurs et la mythologie à travers l'un des exemples les plus connus des métamorphoses consacrés au mythe de Narcisse. Sous-titrage Société Radio-Canada